Démarrer véritablement en 2018 avec comme objectif principal de garantir la sécurité alimentaire à travers les filières porcine, poisson, maïs, maraîchère, manioc, riz, tout en améliorant leur production et leur transformation, source de revenus pour les acteurs. Le projet de pôle agro-industriel d'EPA et Bélier, plus de 80 milliards de francs CFA, couvrent les départements de Didiervie, Thiebissou, Toumoudi, Djekanou, le district de Yamoussokro et Atiégouakro. Le principal bailleur de fonds, la BAD, veut s'imprégner de son état d'exécution, une sorte de bilan à mi-pargour qui devrait permettre d'apprécier les progrès et de rectifier le TI si besoin. Dans le cycle de vie d'un projet, il existe un moment où nous venons avec l'ensemble des partenaires à l'introduction du projet pour faire un état d'exécution. Nous prenons connaissance de toutes les contraintes d'exécution et à partir de ces contraintes d'exécution, nous faisons des propositions d'ajustement pour faciliter la mise en œuvre de notre projet. Des acquis considérables sont à noter depuis le début du projet. La mise en place d'une zone agro-industrielle au niveau du projet, nous avons visité cette zone-là ce matin et nous voyons qu'il y a des avancées. Il y avait également d'autres interventions, notamment sur l'amélioration des conditions de vie des producteurs dans les grands bassins de production. À ce niveau-là, toutes les infrastructures, notamment les pistes rurales, les écoles, les centres de santé, l'eau potable a été apportée aux paysans. Donc nous pouvons dire que le bilan est assez satisfaisant. Et tel de la mission terrain des représentants du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, ainsi que du ministère des Ressources Animales et Haléutiques. La mission va s'achever à Abidjan avec d'autres rencontres qui vont aboutir à un point exact. Merci. Merci. Merci.